Musique Bienvenue à cette édition, une maison dédiée à la jeunesse pour l'innovation et la créativité, des choses promises, des choses faites. C'est une promesse du président français Emmanuel Macron qui prend forme à Ouagadougou. Et puis la Corée du Sud a fait un don de deux véhicules, menubus et de matériel informatique au ministère des Affaires étrangères. C'est un don d'une valeur d'environ 85 millions de francs CFA qui a été réceptionné hier jeudi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus. La Ruche, la maison des jeunes talents en termes de créativité au plan national a été inaugurée en cette mi-journée en présence des ministres des Affaires étrangères de la France et bien sûr du Burkina Faso. Découvrons l'édifice avec Yannick Aboré et Odetta Zwangina. À tant souvent lieu d'entendre que la promesse est une dette, aujourd'hui le président français à travers toute la France vient de payer sa dette au Burkina Faso avec l'inauguration de cette bâtisse dénommée La Ruche. En effet, le 28 novembre dernier, lors de sa visite au pays des hommes intègres, Emmanuel Macron avait promis aux jeunes Burkinabés une maison qui sera la leur. Aussitôt promis, aussitôt fait. Ce sont les ministres des Affaires étrangères des deux pays qui coupent le ruban pour annoncer l'ouverture officielle des locaux de La Ruche. Suite du discours du président Macron à l'université Pizzerbo, la France croit aux capacités de la jeunesse burkinabée et le démonte en contribuant à mettre en œuvre ce lieu qui est un lieu de création, d'innovation et de création de l'Urkina de demain. C'est pour ça que je suis très heureux d'être là. Pourquoi maintenant ? Je suis là pour ça. On parle de 1 200 étudiants accompagnés à ce jour, 800 volontaires échangés avec la possibilité de donner désormais aux jeunes burkinabés de se constituer volontaires en France et plus de 700 partenariats qui sont noués. Enfin, l'ouverture au monde. Cet espace que nous inaugurons aujourd'hui est à la fois un lieu de brassage pour ceux qui le fréquenteront, mais il offrira aussi grâce à la connexion à Internet une plateforme d'échange d'expérience entre les jeunes de divers horizons. Cette maison des jeunes, qui est un projet innovant, comprend un espace d'accueil pour les étudiants burkinabés, souhaitant réaliser les études supérieures en France, un espace volontariat qui constitue un centre de ressources et d'accompagnement aux volontaires, et un espace tiers-lieu qui devrait rassembler les initiatives, les acteurs innovants au Burkina Faso, mobiliser les compétences variées et complémentaires, favoriser l'accès au financement et aux partenaires, et ainsi que contribuer à la réussite des projets innovants et à l'insertion professionnelle des jeunes. Réseau, espace de rencontres et de travail, la ruche, la maison des jeunes talents du Burkina Faso, vient ainsi témoigner les liens forts d'amitié et de coopération qui existent entre le Burkina Faso et la France. Qui de mieux pour être le plus heureux que le maire de la commune qui réceptionne cet édifice ? Arma Béwende est au micro de Yannick Kapodé et de Odetta Zwangina. Un sentiment de satisfaction et de reconnaissance envers la France qui, vous savez, ça fait à peu près un an que le président Macron est venu ici et à l'université Joseph Kizerbo, il avait promis de faire construire dans cette ville de Ouagadougou une maison dédiée à la jeunesse pour l'innovation et la création. Et aujourd'hui, c'est chose faite. On était là il y a six mois quand on a commencé à réhabiliter le bâtiment. Aujourd'hui, avec la visite du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Europe français, c'était l'inauguration de cette maison qui va servir à toute la jeunesse burkinabé et partant de la jeunesse wagalaise. Donc c'est une infrastructure de plus qui vient enrichir notre plateforme d'offres éducatives et d'innovation dans la ville de Ouagadougou. Donc on ne peut qu'en se réjouir et s'en féliciter. Je vous le disais en titre de véhicule minibus de neuf places et du matériel informatique pour le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso, c'est un don de la République de la Corée du Sud. La cérémonie officielle de remise de ce matériel a eu lieu hier jeudi en présence de l'ambassadeur de la Corée du Sud et de Al-Fabari, ministre en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso. Le reportage est signé Moïse Guinda. D'une valeur d'environ 85 millions de francs CFA, c'est un matériel composé de deux minibus, 30 ordinateurs portables, des imprimantes multifonctionnelles, des antivirus et des pieds de réchange. Ce n'est pas la première fois que la Corée du Sud fait ce genre de geste au Burkina Faso. en 2016 et 2017, quatre véhicules de marque Hyundai de type 4x4, 50 tablettes, a été reçus par le ministère des Affaires étrangères qui coûte des centaines de millions de francs CFA. La République de Corée et le Burkina Faso entretiennent d'excellence l'action d'amitié et de coopération depuis l'établissement des liens diplomatiques en 1962 entre les deux pays. À la fave de cette cérémonie, j'adresse remerciement les prix sincères au gouvernement du Burkina Faso pour avoir soutenu les démarches diplomatiques de la Corée au niveau international tout comme au niveau bilatéral, en particulier pour sa grande attention aux changements relatifs à la péninsule coréenne, spécialement la relation inter-coréenne. Je voudrais par ailleurs pour j'assurer que la Corée s'applique continuellement à partager son expérience avec son ami le Burkina Faso. Aussi, des femmes bénéficient de formation et de l'accompagnement dans le Namintenga, Kouritenga, le Sanmatenga et le BAM par la République sur-coréenne. Je voudrais, au nom du président du Faso, son Excellence Rockmar Christian Caboret, du Premier ministre Paul Kabatyeba, de l'ensemble du gouvernement et du peuple burkinabé, vous prier de bien vouloir transmettre aux plus hautes autorités coréennes nos sincères remerciements et notre profonde gratitude pour tous les efforts qu'un ne cesse de déployer en vue du maintien des excellentes relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Il me plaît d'exprimer notre satisfaction de pouvoir compter sur votre appui constant pour l'amélioration des capacités logistiques de notre département. Ce don est le bienvenu quand on sait l'importance de la mobilité dans la conduite de l'action diplomatique. Et selon l'ambassadeur, d'autres projets verront le jour dans l'avenir grâce au partenariat pour le soutien des pays en voie de développement. Les médias polluent notre monde en diffusant en boucle des informations déprimantes et par conséquent dangereuses. Propos de Rémi Fulgenso, d'Andino, ministre de la Communication, lors de sa rencontre de concertation avec les patrons de presse privée. Néanmoins, il a aussi salué le travail abattu par les organes de presse sur le territoire national. Retour sur la rencontre avec Jonas Tonde et Fabienne Sawadougou. C'est autour d'une table de concertation et d'échange que le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a reçu ce jeudi les premiers responsables de presse privée dans le but de relever avec eux les préoccupations actuelles du secteur des médias, particulièrement des médias privés, et aussi parler d'un sujet très sensible qui est celui du traitement des informations par les médias, surtout dans le contexte sécuritaire actuel du pays. Plus que jamais, mesdames et messieurs, chers confrères, la responsabilité sociale des journalistes et plus généralement des médias est engagée face à ces actes de terrorisme qui fragilisent nos institutions démocratiques et sèment un climat de psychose et de méfiance au sein de nos populations. Il ne se passe pas un jour où la question sécuritaire n'est pas abordée dans la presse. Chers confrères et chers consœurs, il arrive souvent que l'on joue par précipitation ou par la recherche du scoop ou encore par défaut de recoupement le jeu des terroristes dont le funeste projet de déstabilisation des États passe par la promotion de la violence. Rapidement, certains diront que les médias, que nos médias polluent notre atmosphère, polluent notre monde en diffusant en boucle des informations déprimantes et par conséquence dangereuses. Autant les populations ont le droit fondamental d'avoir accès à une information exacte et équilibrée, en particulier lorsqu'il est question de leur sécurité et de leur liberté, autant le journaliste a obligation de fournir des informations vérifiables dans l'intérêt du public. Pour ce faire, je voudrais nous inviter, nous qui sommes professionnels des médias, à faire prévaloir donc l'intérêt de la nation dans la quête de la divulgation de l'information sur le terrorisme. Rémi Fulgence-Diandino indique que ce n'est pas la transmission de l'information aux populations qui pose problème, mais en réalité, comment est-ce que les médias diffusent les informations? Vont-ils à la source avant de la divulguer? Est-ce que certaines informations maltraitées et transmises ne portent-elles pas atteinte à la sûreté et à l'acquietude des populations? Ou disons, ne donnons-nous pas en réalité du poids aux terroristes? Telles sont les inquiétudes auxquelles s'interroge le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. J'ai voulu, dans mon propos introductif, parler de notre traitement de l'information dans cette période-là. Je crois que je tiens vraiment cette situation de Dan Brown que j'aimerais résumer. c'est que le terroriste est une arme politique et que l'objectif du terroriste ce n'est pas juste de faire de la violence. C'est de faire de telle sorte que les populations n'aient pas confiance aux gouvernants qui sont là. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit un peu le traitement de l'information qui est dans les médias, on se rend compte que parfois le terroriste est en partie arrivé à convaincre les acteurs que le problème ne vient pas de lui mais vient de l'intérieur. Et je crois qu'il nous faut avoir le courage de poser la question de notre traitement de l'information durant cette période-là. Il ne s'agit pas d'empêcher les gens d'informer. Parce que je crois qu'il est de l'intérêt des citoyens que lorsque sa sécurité et sa liberté sont en cause qu'il ait l'information juste. Mais nous devons aussi en tant que journalistes, en tant que patrons des médias, peser l'information que nous faisons. Il ne peut pas y avoir aujourd'hui ce déboulé total dans tous les sens avec parfois des informations qui ne sont pas justes, qui ne sont pas recoupées, qui parfois les médias corrigent mais ont déjà eu l'impact souhaité. Donc je crois qu'il nous faut quand même que nous puissions en parler. Globalement, le ministre appelle à la forte vigilance des hommes de médias dans la diffusion de leurs informations et précise que leur objectif se résume à donner aux populations des informations claires, nettes et vraies. Le rapport de gestion exercice 2018 des 99 établissements publics de l'État a été présenté hier au premier ministre Paul Kabat-Sieba. De façon générale, le bilan est satisfaisant. Les travaux ont pris fin ce vendredi. Néanmoins, un retour sur la cérémonie d'ouverture avec Yannika Kabore et Odetta Zongena. Le bilan 2017 de la gestion des établissements publics de l'État est jugé satisfaisant. C'est ce qu'a laissé entendre ce matin le premier ministre Paul Kabat-Sieba à l'occasion de l'ouverture de la 19e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État. L'analyse financière a porté sur 99 EPE et 17 FN. Le rapport révèle que sur les 99 EPE et 82 ont engrangé une recette de 207,243 milliards de francs CFA contre 182,94 milliards de francs CFA en 2016 soit une hausse de 13,28%. Tandis que les dépenses budgétaires s'élèvent à 160,833 milliards en 2017 contre 139,955 milliards en 2016 soit une hausse de 14,92%. En ce qui concerne les 17 fonds nationaux, le montant total des recettes est évalué à 101,935 milliards de francs CFA contre 35,452 milliards en 2016 soit une hausse de 187,53% et les dépenses à 30,055 milliards de francs CFA en 2017 contre 62,925 milliards de francs CFA en 2016 soit une baisse de 52,24%. Il s'agira d'écouter les éléments d'explication par rapport à la mise en oeuvre de recommandation et voir quelles orientations peuvent être données. En ce qui concerne les dettes, il faut chercher à comprendre un peu quelle était l'origine de ces dettes et également qu'est-ce qui explique le non-payement de ces dettes. Dans certains cas, il s'agit juste simplement des questions de calendrier qui font que l'exercice a été clôturé avant que les dispositions pratiques ne soient mises en oeuvre pour le règlement des dettes. Des orientations également seront données dans ces sens. Des difficultés et des insuffisances ont été recensées dans la gestion des EPE. Le chef du gouvernement n'a pas manqué alors de le conforter dans l'exercice du travail bien fait et dans la recherche des solutions pour pallier aux différentes difficultés. Cette 19e session qui regroupe le gouvernement et acteurs des établissements publics de l'État se poursuit jusqu'au 19 octobre 2018 et devait déboucher sur des résultats probants à même d'améliorer les services publics rendus aux populations. La moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers prient donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Ainsi parlait Jésus le fils de Dieu Cependant plusieurs ne savent pas que grande est la moisson les uns hésitent les autres refusent le travail dans le champ Or Christ disait aussi de travailler pendant qu'il fait encore jour car la nuit vient où nul ne pourra travailler La moisson doit rentrer avant la nuit car la nuit vient sur le monde et nul ne pourra moissonner. Attends-nous donc de rentrer dans le champ blanchi de notre Père Céleste avant que la nuit ne tombe sur ce monde. Ainsi s'achève à cette semaine je vous donne rendez-vous la semaine prochaine excellente suite de soirée sur Canal Bimkera Bonsoir dans le chou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501